Bonjour, alors là aujourd'hui on est embarqué dans un exercice d'analyse de niveau licence. Voici l'exercice, alors soit alpha à un réel, strictement positif, f sur l'intervalle 0 alpha, c'est infini qui est c'est infini, bon, voilà, avec la dérivée n im de x positif, quel que soit x et aussi quel que soit n, bon, montrez que sa série de Taylor en 0, ici, converge vers f de x. Voilà, mais cette fois-ci, alors, pour x appartenant à l'intervalle moitié, ici, je mets ouvert, et aussi pour x dans l'intervalle tout court. Alors, en fait, si je fais la différence, c'est parce que on utilise Taylor-Lagrange, pour ça, le théorème classique, et là, pour celui-ci, on peut utiliser Taylor-Lagrange, mais avec un ingrédient supplémentaire, ou l'obtenir directement, comme ceci, si on prend la version de Taylor-Lagrange avec expression intégrale du reste. Voilà, donc le truc, c'est de regarder, si vous voulez, montrer finalement que le reste tend vers 0. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, avant de donner la correction, j'en profite pour un petit aparté, c'est-à-dire un contre-exemple. C'est-à-dire, ces fonctions, d'accord, on dit qu'elles sont analytiques. Par exemple, la fonction f, elle va être analytique en 0. Voilà, alors, des fonctions réelles non analytiques, mais c'est infini, ça existe. Et le contre-exemple que, normalement, beaucoup de gens connaissent, en distance, c'est le contre-exemple suivant, g2x égale exponentielle de moins 1 sur x2 sur r étoile, et prolongé en g2 0 égale 0. Alors, bon, regardons un petit peu cette fonction. Quand on va la dériver n fois, par récurrence, il n'est pas difficile de voir que la dérivée n-ième est de la forme r de x exponentielle de moins 1 sur x2. Voilà, avec r de x, une fraction rationnelle en x. Alors, r de x va avoir un pôle en 0, évidemment, mais évidemment aussi, ça ne suffira pas à compenser l'exponentielle. Donc, gn de x, ici, va tendre vers 0 quand x tend vers 0. D'accord ? Et ce qui fait que, en fait, gn de 0 va être égal à 0 selon une propriété bien connue des dérivés, à partir du moment où on a prolongé g de 0 par continuité. Alors, la série de Taylor maintenant en 0, si on veut la regarder, c'est cette somme-là, bien sûr, et elle converge puisque tout ça, c'est nul. Et en fait, la série de Taylor est nulle. Mais ce n'est pas égal à g de x, évidemment, puisque g de x est non-nul. Voilà. Donc, on peut un peu réfléchir dessus. Pourquoi c'est faux ? Bien, ici, on avait des fonctions qui étaient à dériver en x, positives sur un intervalle fixé. Alors, il est facile de voir que cette fonction, je vais l'appeler quand même rn de x, est positive dans un voisinage de 0. Mais, elle est positive sur un voisinage qui, lui, dépend de n. Et ce, donc, c'est un voisinage 0 alpha indice n, ici. Et alpha indice n, eh bien, il va tendre vers 0. Donc, on n'a pas un alpha, ce n'est pas positif sur un intervalle 0 alpha. Et c'est ce qui fait que ça ne va pas rentrer dans le cadre de cet exercice et qu'on ne va pas avoir une convergence vers f de x. Voilà. Bon. Alors, donc, maintenant, allons-y. L'idée, c'est quoi ? C'est de regarder f de x, de regarder sa série Taylor à l'ordre n, d'accord ? Voilà. Avec ce reste, là. D'accord ? Bon, les conditions font qu'on a ce reste. Et ce qu'il faut montrer, c'est que ce reste, que je vais appeler rn plus 1, tend vers 0 sur 0 alpha. Voilà. Essayez-le. Alors, le faire juste avec Taylor Lagrange, ça demande quand même une petite idée. Et je remercie mon collègue Dragoch-Yves Thimier de m'avoir donné cette indication. On va regarder, dans un premier temps, Taylor Lagrange, bon, en développant l'ordre n, avec un c qui apparaît ici, vous voyez, un petit c, qui est compris entre 0 et x strictement, et x qui est évidemment strictement plus petit que alpha. Voilà. Et on va développer f de bêta, pour bêta, enfin, voilà, plus grand que x, qui est lui-même plus grand que c. Donc, j'ai tout mis ici, bien ordonné. On va faire le développement de f de bêta en c. Justement, le c qui est ici. Voilà. Donc, ici, on va avoir... On va faire le développement à l'ordre n plus 1, d'ailleurs, pour obtenir des renseignements sur ce fn plus 1 de c sur factoriel n plus 1, ici. Voilà. Alors là, je mets un reste. Voilà. Et maintenant, eh bien, les hypothèses font que tout est positif. Donc, finalement, ça, c'est plus petit que f de bêta, puisque tous les termes, ici, sont positifs. Donc, j'écris que fn plus 1 de c, facteur de bêta moins c puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1 est inférieur ou égal à f de bêta. Bon, voilà. Donc, maintenant, je veux des renseignements sur lui, puisque vous vous rappelez que ce qu'on voulait, c'était que ce reste-là tende vers 0, quand n tend vers plus infini. Et là, vous voyez ce qu'on a. Donc, ça, c'est inférieur à f de bêta sur x sur bêta moins c, en passant ça de l'autre côté, le tout exposant n plus 1. Donc, je vais poser x strictement inférieur à alpha sur 2, comme c'est ici dans l'énoncé, ce qui va faire que bêta, si je pose bêta égal à 2x, on aura bien bêta strictement inférieur à alpha. Voilà. Et je vais avoir bêta moins c, qui est supérieur à bêta moins x, évidemment, vous voyez. Bêta moins x, qui est égal, évidemment, à x. Et donc, ici, on va avoir x sur bêta moins c, strictement inférieur à 1. Donc, ça, ça va tendre vers 0. Et ça, avec, puisque ça, c'est positif, on a un théorème des gendarmes qui fait que ça tend vers 0. Bon. Alors, maintenant, on se dit, ah oui, si ça marche pour alpha sur 2, ça va marcher de proche en proche jusqu'à x appartenant à 0 alpha. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, vous allez avoir 0, ça va marcher sur un intervalle alpha sur 2, et ensuite, par translation, on va le faire marcher sur un intervalle encore, bon, comme ça, comme la fonction, il nous reste de la fonction jusqu'à alpha, ça va encore marcher sur la moitié, puis encore sur la moitié, etc. Vous connaissez Achille et la tortue, et finalement, on sait très bien qu'un jour, Achille rattrape la tortue et on va pouvoir recoller des informations ici, donc, en reprenant ce théorème à chaque fois sur des intervalles deux fois plus petits et obtenir, ici, le fait que c'est vrai entre 0 et alpha. Mais, ce recollement, il demande quand même un théorème. C'est intéressant, ici, de le placer. Alors, c'est un théorème plutôt d'analyse complexe, c'est que, quand on a une fonction analytique, comme celle-ci, donc ici, on a une fonction analytique, eh bien, deux fonctions analytiques qui sont égales sur un compact infini, c'est ce qui va se passer, ici, sur un petit compact infini, quand on aura montré que notre fonction, elle est analytique, ici, et qu'elle est analytique, là, eh bien, deux fonctions qui sont égales sur un compact infini, sont, en fait, égales. Parce que, ces fonctions analytiques, vous voyez bien qu'elles correspondent un peu à l'image qu'on se fait de polynômes de degrés infinis. Et on sait que deux polynômes, s'ils sont égaux sur un nombre de points supérieur à leur degré, alors ils sont égaux tout court. Là, c'est un petit peu pareil avec les fonctions analytiques, mais, il faut prendre des compacts infini pour qu'on puisse assurer que les fonctions analytiques sont égales à partir du moment où elles coïncident sur un ensemble. Bien, alors, voilà une façon, finalement, un peu, on va dire, L3, licence troisième année, de répondre à la question finale. on a répondu à celle-ci et celle-là. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a un moyen plus élégant que ces petits recollements-là pour obtenir le résultat final attendu. Et il s'agit du développement de Taylor avec reste intégral. Voilà. Donc on va regarder ça. Vous pouvez essayer de le faire aussi. Alors voici une solution qui demande de connaître cette forme-là. Bon, c'est finalement juste une IPP par récurrence, ici. Donc c'est toujours, évidemment, sous cette forme que les choses sont le plus précis. possible. Alors allons-y. On va prendre 0 alpha et on va prendre bêta et gamma dans ce sens-là. Bêta, strictement plus petit que gamma. On va développer f de bêta par Taylor avec reste intégral et f de gamma aussi. Donc ici, on va avoir le même polynôme mais au lieu que ce soit en bêta, il sera en gamma. Bon, voilà. On veut montrer finalement que ce reste intégral tend vers 0. C'est ça qui va nous permettre de voir que ça, ça va tendre vers ça. C'est ça qu'on veut. Et pour bêta, quelconque, cette fois-ci, sans avoir à faire des petits raccords comme ça de fourmis. Bon, alors on regarde. On va travailler là-dessus dans un premier temps. D'accord ? Sur ce reste dont on veut montrer qui tend vers 0. Eh bien, regardez, je divise par gamma moins t puissance n, je multiplie par gamma moins t puissance n. Maintenant, ça m'amène à regarder la fonction homographique t donne bêta moins t sur gamma moins t. Alors, si on fait la dérivée, on sait que la dérivée, il faut prendre le déterminant de moins 1, moins 1. Le fait que je mette moins t plus bêta moins t plus gamma sur gamma moins t tout carré. Et là, ça fait, quand on calcule ce déterminant, bêta moins gamma qui est négatif ici, avec un carré ici, ça fait quelque chose de négatif vu les hypothèses. Bon, strictement négatif, ça veut dire que c'est décroissant sur les intervalles du domaine de définition. Et là, comme on est en train de regarder t de 0 à bêta, eh bien, c'est décroissant sur l'intervalle 0 bêta. Ici, j'ai pu diviser ici justement parce que ça, c'était strictement positif puisque t, il est ici, que gamma est là. Bien, donc, ça veut dire, comme c'est décroissant, que le maximum sera pour t égal 0 et on peut sortir bêta sur gamma. Ici, c'est positif, ici, c'est positif, je n'ai pas besoin de mettre des valeurs absolues. Donc, j'ai exactement ça, c'est inférieur à ça et ça, eh bien, c'est inférieur à la même intégrale, évidemment, de 0 à gamma par la positivité et ça, c'est forcément plus petit que f de gamma. Donc, j'écris que ça, c'est plus petit que f de gamma fois ça et là, maintenant, c'est terminé. On fait tendre n vers l'infini et comme bêta est strictement inférieur à gamma, ça va faire tendre ce reste intégral qui est positif par le théorème des gendarmes vers 0. Voilà un petit exercice amusant avec, finalement, ce qu'on pourrait appeler un petit critère d'analysité par la positivité. C'est parti ! !